C'est génial parce que déjà la cause est magnifique, la tolérance, je pense que c'est une très belle chose et on n'en parle pas assez, voire jamais. Et puis surtout venir le faire dans un autre pays, comme ça, surtout au Maroc, je trouve que ça le représente très bien et c'est un dépaysement et je trouve ça génial. Et surtout le lieu où le concert est organisé, c'est merveilleux, la plage, donc je suis très contente. Alors Fairless, donc sombre et audacieux, je trouve que c'est de très 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 beaux adjectifs, donc merci beaucoup. Et donc c'est un album tout simplement qui relate des moments de ma vie, c'est vrai, assez compliqué, assez sombre et qui m'ont marqué aussi négativement que positivement et je les ai tournés de cette façon. Donc voilà, c'est des titres totalement pop, très bocaux et puis avec uniquement de la vérité et que des choses vécues. Alors, eh bien bêtement, je suis en fait retournée aux Etats-Unis pour écrire de nouveaux titres en février 2015 et c'est à ce moment-là que le projet est arrivé jusqu'à ses oreilles. Et puis moi, quand je suis retournée en France, eh bien tout simplement, j'ai appris qu'elle m'avait confié un titre qu'elle avait écrit. Donc ça a été un choc, honnêtement, surtout que c'était peut-être deux mois avant qu'on rende l'album. Donc j'ai été vraiment ravie et je me suis sentie très chanceuse et honorée. Pourquoi est-ce que je fais de la musique ? Au premier lieu, j'ai fait de la musique pour me sauver. Parce que c'est vrai que je pense que c'est ce qui m'a vraiment délivré d'énormément de choses, d'énormément de poids et d'énormément de mauvaises choses qui ont pu me tomber dessus. Et puis aujourd'hui, je fais de la musique simplement parce que je ne pourrais pas ne pas en faire tout bêtement. Et parce que je pense que chanter, c'est une condition sine qua non à ma vie. Alors la signification du mot tolérance pour moi, je pense que c'est tout simplement accepter ce qui nous entoure. Je pense que c'est le vrai problème qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce manque d'empathie pour autrui, ce manque de compréhension des croyances et des non-croyances des autres. Et c'est vrai que moi, je suis très à cheval là-dessus. Je pense que c'est très important de respecter les croyants et les non-croyants, de respecter les Blancs, les Noirs, tout le monde. Et je pense que c'est, je pense qu'on est comme on est. Et puis, il faut simplement s'accepter les uns les autres. Et j'espère qu'on retournera vers cette établissement. Salut à tous les auditeurs de Hit Radio, c'est Marina Kay. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que mon interview vous plaira et je vous dis à très bientôt.